Aujourd'hui c'est vraiment le départ de cette pratique et à mon avis quand les gens regardent, on retrouve un peu ce côté où à l'époque quand les mecs sautaient en twin tip il y a une dizaine d'années, les gens étaient sur la plage, ils disaient waouh putain le mec il est monté à 6 mètres, c'est magnifique et là on kite, strapless, ce qui se passe c'est un peu ça, c'est à dire que les mecs ils montent à 5-6 mètres mais il n'a pas d'insert, il n'a pas de strap, il est juste avec sa board et ses pieds comme un peu un skater et on se rend compte qu'au final que ce soit sur une pratique un peu extrême comme je le fais comme je le pratique ou même un gars qui va arriver à juste faire un petit holly, un petit saut, même pas grabé à 2 mètres, le fait de le passer, de le poser c'est génial. Il y a des jours on peut vraiment surfer la vague comme un surfeur pratiquement et quand le et quand les conditions sont un peu plus fort ou l'orientation de vent tourne on peut jouer dans la vague, faire des 3-6 dans la vague, tout un tas de choses et tout en alliant l'esthétique, la radicalité et les gens sur la plage même retrouvent un peu cet engouement qu'on avait 10 ans en disant putain mais c'est super, c'est magnifique et je pense que le but de pratiquer des sports comme ça c'est aussi de rêver. J'ai passé de longues années aussi à faire de compétitions, à faire des tripes à travers le monde et aujourd'hui, je retrouve un peu cet engouement que j'avais un peu des premiers jours, des premiers moments, un peu cet émerveillement qu'on a dans l'oeil quand on va dire putain j'ai envie de rider, je suis prêt à aller rider, à aller sur un spot à 6 heures du soir pour avoir 2 heures parce que je retrouve l'envie de progresser, l'envie de découvrir et le strapless en fait me donne cette envie-là. J'ai senti en fait une espèce de liberté, un potentiel un peu sans limite. On se rend compte que quand on pratique le strapless, dès la première fois on devient vite un peu accro quoi, c'est genre putain c'est bon je veux plus faire que ça et puis voilà il peut y avoir 35, 40 nœuds, on peut naviguer où j'ai fait à l'île Maurice dans 4 mètres de vagues, on peut naviguer dans 45 nœuds sur un spot complètement différent avec moins de vagues, en fait au final on trouve toujours une pratique avec le strapless, une façon de rider qui va être intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...